Alors voilà, un des derniers tabous de la grossesse, qu'on se le dise, une femme peut adorer être mère, voilà, et en même temps détester être enceinte. Voilà, je m'entends un petit peu en écho. Bonjour Florence ! Bonjour Yannick ! Merci d'être avec nous, merci de nous faire confiance aussi pour parler de ce tabou, parce que c'en est un, vraiment, vous allez nous raconter ça. Vous êtes la maman de Lynn qui a 7 ans, de Léopold qui a 5 ans, et vous attendez en ce moment votre troisième enfant. Vous êtes à combien là ? 6 mois de grossesse. 6 mois de grossesse, vous êtes sorti de, je dirais, du pire, mais vous avez quand même hâte d'accoucher, vous allez nous raconter tout ça. Parce qu'à chaque grossesse, vous n'avez qu'une seule hâte, c'est quand même de rencontrer votre bébé et de vous libérer de cet état. Alors, vous n'aimez pas du tout être enceinte, Florence ? Non, c'est vrai, je l'avoue, c'est toujours très difficile pour moi, chaque fois j'ai hâte que ça se termine, je veux voir le bout du tunnel. Je pense qu'il y a trop de promesses autour de la grossesse, tu vas voir, c'est un moment magique, savoure ces moments parce que ça passe vite. Non, moi, je n'ai pas du tout vécu ça. Ça passe très lentement pour vous, j'ai l'impression. Je t'ai compte. Et ce qui passe encore plus lentement, c'est le premier trimestre. Pour vous, ça, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Oui, c'est vrai que je souffre de hyper-hymèse gravidique. Donc pour ma première grossesse en 2015, c'était pas encore, on n'en parlait pas. Donc je n'avais pas vraiment de mots là-dessus. Et puis, première grossesse, on m'a dit que c'était normal de l'hyper-hymèse gravidique, on vomit énormément. Et donc, j'ai subi, j'ai attendu que ça se passe. Et vous avez consulté quand même ? Oui, tout à fait. On ne trouvait pas de solution pour vous ? Non, 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 non. J'ai eu pas mal de médicaments, d'antivomitifs, etc. Mais ça ne fonctionnait pas sur moi. Et surtout, je le répète, mais c'est vrai qu'une première grossesse, on dit que c'est normal d'avoir des nausées, de vomir beaucoup au début. Et puis, je suis culpabilisée aussi. Je me suis dit, bon, c'est tout, c'est ça, une grossesse, j'assume, quoi. Tu n'as pas le droit de me plaindre parce qu'il paraît que c'est génial. Oui, bon. C'est ça. Pour les grossesses suivantes, vous avez appréhendé, alors j'imagine, ce premier trimestre ? Pas vraiment. Pour la deuxième grossesse, pour Léopold, j'étais assez cool. Parce que je me suis dit, bon, la première, c'est difficile, mais les grossesses ne se ressemblent pas forcément. Mais j'ai eu les symptômes tout de suite. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à vomir. Et là, ça a été des moments extrêmement difficiles. Je ne suis pas prête d'oublier. Je vomissais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est vraiment la gastro, comme Florence Foresti peut le dire. Ce n'est pas exagéré. On vomit plusieurs fois par jour. La nourriture, les boissons, je ne tenais rien. J'ai dû me faire hospitaliser parce que j'étais à bout de force. La nuit, on se lève pour vomir, mais on n'a rien à vomir. Ça dure 120 jours, trois mois. Et il faut aussi imaginer que là, on parle de la deuxième grossesse et vous avez Lynn dont il faut que vous vous occupiez. Qui, à l'époque, à quel âge ? Elle avait deux ans et demi. Deux ans. Et ça a été dur parce que, je m'en souviens, je m'enferme aux toilettes parce que je ne voulais pas qu'elle voit toujours ce genre de choses. Elle courait, elle tapait à la porte, elle pleurait. Maman, maman. Ça, c'est assez dur quand on a déjà un enfant qui nous voit dans cet état d'impuissance. En fait, je ne pouvais même plus me lever, je ne me lavais plus. Monter les escaliers, ce n'est même plus la peine. Je n'avais plus de force, en fait. Et vous avez tenté des méthodes alternatives ? Ah oui. Vous avez tout essayé ? Oui, l'homéopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture, les remèdes de grand-mère. Un remède qu'une amie m'avait donné à base d'huile, de jaune d'œuf, un truc horrible. Oh là là ! Mais on est prêt à tout dans ce moment-là. Bien sûr. Mais non, ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui vous a soulagé. Même la petite huile essentielle de gingembre sur le... Non, le gingembre, j'ai essayé. Je vomis tout, en fait. Donc, dès que j'ingère quelque chose, ça repart, en fait. Oui, c'est ça. Alors bon, hyper-hémèse, gravidique, on comprend, c'est un cauchemar. On pense d'ailleurs vraiment à vous qui nous regardez. Si vous êtes dans cet état-là, vraiment accrochez-vous à l'idée que ça ne va pas durer pour toute la vie et que c'est juste une période, mais c'est vraiment très difficile. Mais vous dites que de toute façon, en règle générale, l'état de la grossesse, ce n'est pas un état qui vous plaît. Mais ce n'est pas que le fait de vomir au premier trimestre. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? De tempérament, je suis quelqu'un d'assez dynamique. Je suis assez énergique, j'ai plein de projets dans la tête. Mes journées sont bien remplies, il faut que je bouge. Ça, c'est mon tempérament. Et ça, quand on est enceinte, on est quand même limité dans nos capacités, plus de 50%. Ça, c'est quelque chose qui me dérange, de ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire dans mon quotidien. Et surtout, quand on a déjà des enfants à s'occuper, ce n'est pas évident. Et quand on a un travail aussi, il faut assumer derrière la vie. Elle continue. On ne peut pas dire qu'on arrête, qu'on n'a pas d'aménagement de peine. C'est ça qui est assez difficile. D'aménagement de peine. Pour vous, c'est la tôle, ces neuf mois après. Oui, non, mais je l'assume. C'est vrai que je n'aime pas être enceinte. Oui, écoutez, c'est votre droit quand même, de ne pas aimer être enceinte. Donc, vous vous sentez empêchée. Et quel regard vous portez sur les transformations de votre corps ? Est-ce que c'est quelque chose que ça, vous arrivez à gérer ? Pas vraiment non plus. C'est vrai qu'à chaque grossesse, je prends 20 kilos à peu près. 20 kilos, ce n'est pas rien. Ah non ? Ça pèse. Physiquement, effectivement, on a des douleurs de dos constantes, d'articulation, etc. Et puis, je ne prends pas que du ventre. Souvent, c'est la dernière grossesse. Même si je vomis énormément en début et donc je perds du poids, je ne sais pas ce qui se passe. Après, le corps, il se lâche. Et bim, on prend. Il se rattrape. Et oui, et on prend de partout. Des bras, des jambes. Je me souviens même l'été où j'ai accouché en hiver. C'est moi, ma première grossesse de l'île, en décembre. J'avais les pieds tellement gonflés que je me déplaçais avec mes tongs. On n'est pas glamour. Moi qui aime être féminine, en fin de grossesse, on ne peut pas dire « Oh, t'es magnifique enceinte. » Alors que vous ne mangez pas plus que ça. Non, non, de tempéramme. Habituellement, je n'ai pas de tringale, je ne me lève pas la nuit pour manger. J'aime bien manger équilibré, assez sainement en plus. Donc, vous vous dites que ce n'est quand même pas cool. Vous prenez 10 kilos de plus que ce que vous devriez prendre et vous ne vous régalez même pas. Parce qu'en plus, il y a autre chose qui vous embête. Ça, c'est quand même à peu près le cas pour toutes les femmes, même celles qui adorent être enceintes. Il y en a quand même beaucoup. C'est que vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez. Oui, trois grossesses, toujours pas immunisées contre la toxoplasma. Il faut éviter l'hystériose. Donc, du coup, effectivement, il y a plein de choses qu'on ne peut pas manger. Je suis quand même d'une région où les plats à base de fromage sont assez réputés à éviter. La charcuterie, c'est super dur. Après, la tentation est tellement forte tout le temps. Cet été, il y a fait super chaud. Apéro entre amis. Je vous avoue que le petit verre de rosée, là, avec la petite tranche de saucisson, j'en avais bien envie. Mais il y a toujours quelqu'un pour vous dire, mais Florence, tu ne peux pas, ça ? Il y a un arroi, déjà, derrière, qui dit, attention, je le rappelle, alcool zéro pendant la grossesse, même pas un verre. Ça, là-dessus, pourtant, elle est cool. Je me demande si elle n'acceptait pas qu'on puisse manger une petite raclette de temps en temps si on faisait cuire le fromage très longtemps. Je redemanderais tout à l'heure. Alors, votre mari, pendant ces neuf mois, comment est-ce qu'il vit le fait que sa femme ne soit pas bien ? Est-ce qu'il vous soutient ? Est-ce qu'il est dans le même état que vous ? Oui, effectivement, il me soutient. C'est vrai que pour lui, ça a été assez dur, la deuxième et la troisième grossesse, où je vomis beaucoup.